Générique Et notre invitée effectivement c'est la nouvelle ministre de la Culture. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Nicolas Poincaré. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi le parc du Puy-du-Fou a été autorisé samedi dernier à accueillir 9 000 spectateurs alors que la jauge, la normalité c'est 5 000 spectateurs ? Il n'y a eu aucun passe-droit pour le Puy-du-Fou. Un décret du 10 juillet a précisé que pour les rassemblements de plus de 5 000 personnes qui restaient interdits, il pouvait y avoir des dérogations, dérogations données par les préfets pour rester au plus près du terrain, au plus près des réalités du terrain, à condition d'avoir des normes de sécurité très contraignantes. C'est ce qui se passait pour le Puy-du-Fou et ce qui se passera pour tous ceux, pour tous les organisateurs de manifestations de plus de 5 000 personnes qui demanderont des dérogations. Alors un certain nombre de conditions. Il faut que ce soit un spectacle assis. Parce qu'effectivement, lors de concerts par exemple, on sait très bien que les gens s'agglutinent auprès de la scène. Là, il y avait trois tribunes, il y a trois tribunes étanches. Trois tribunes de 3 000 personnes avec des gens qui ne peuvent pas aller d'une tribune à l'autre. Port du masque obligatoire, distribution de gel hydroalcoolique, vérification que les circulations peuvent se faire sans proximité entre les spectateurs. Donc des normes extrêmement contraignantes. Et donc vous nous dites, depuis le 10 juillet, tous les préfets peuvent donner ce type de dérogation ? Absolument. Sauf que depuis le 10 juillet, ils l'ont donné combien de fois ce type de dérogation ? Alors, les gens ne les ont pas demandé. Ah si ? Ah si, il y en a qui l'ont demandé et qui l'ont pas eu. Alors dans le monde du spectacle, qui est celui dont je m'occupe, 5 000 personnes, avec des normes aussi contraignantes, ça pose un certain nombre de difficultés. Mais ceux qu'ils demanderont, l'obtiendront. Non mais est-ce que je vous demandais combien de dérogations étaient accordées ? En réalité, je connaissais la réponse. La réponse, c'est deux. Une pour le Puy-du-Fou le 12 juillet et une pour le Puy-du-Fou le 15 août. Alors attendez, le 15 août, une autre dérogation sera peut-être donnée le 22 juillet. Les préfets, le préfet de la Vendée est en train de regarder comment ça s'est passé le 15 juillet. Mais j'invite les organisateurs de plus de 5 000 personnes de spectacles assis qui accepteront les contraintes que nous imposons. Je leur demande de nous demander cette dérogation. Mais vous nous dites qu'il n'y a pas de passe-droit quand on voit que seules deux dérogations ont été données et qu'elles ont été données à Philippe de Villiers, les deux. Elles ont été données au Puy-du-Fou, effectivement. Elles n'ont pas été données, j'allais dire, en passe-droit, une faveur. Il l'a demandé, il l'a obtenue. Il l'a demandé et il est le seul à l'avoir obtenue. Oui, mais ceux qui la demanderont l'obtiendront. Je le répète, je le dis aux personnes qui souhaitent, des organisateurs de spectacles de plus de 5 000 personnes qui observeront les mêmes contraintes, observeront les mêmes contraintes, vous le demandez, vous l'obtiendrez. L'Olympique de Marseille l'a demandé, les Girondins de Bordeaux l'ont demandé, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a refusé, le préfet de la Gironde l'a refusé. J'allais dire, ce n'est pas ma boutique, le sport. Vous poserez la question à Roxana Maracillienne. Oui, mais n'empêche qu'on s'étonne. Le Puy-du-Fou, au moment du déconfinement, Philippe de Villiers avait aussi annoncé, avant tout le monde, alors que rien n'avait été annoncé officiellement, que son parc allait rouvrir. Et qu'il le savait parce qu'il avait eu un coup de fil avec Emmanuel Macron. Donc on se dit, ben voilà, il a eu un coup de fil avec Emmanuel Macron, il a ensuite cette dérogation alors que personne d'autre n'en a. Moi, ce que dit Philippe de Villiers, j'allais dire, ne m'intéresse pas. Moi, je suis ministre de la Culture, je dois à la fois assurer la pérennité du spectacle vivant et en même temps respecter des normes sanitaires. La chose qui m'importe, c'est, est-ce que la demande de dérogation est justifiée par des contraintes sanitaires qui sont exposées ? Elles sont, j'allais dire, observées ? On donne la dérogation. Elles ne sont pas observées, on ne la donne pas. Moi, les conversations qu'il y a entre les uns et les autres, ça ne m'intéresse pas. Les déclarations entre les uns et les autres, ça ne m'intéresse pas. Je suis ministre de la Culture et je veux que les spectateurs soient en sécurité, les acteurs, les techniciens, les gens qui s'occupent de la billetterie, qui s'occupent de la surveillance, de la sécurité, soient protégés. Est-ce qu'ils sont protégés ? On donne la dérogation. Ils ne sont pas protégés, on ne la donne pas. Moi, le reste, ça ne m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas, mais ça intéresse un certain nombre d'acteurs du monde de la culture qui se disent qu'il y a eu deux poids, deux mesures. Non, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Qui sont en colère. Il y en a qui sont en colère, qui ont du mal à comprendre pourquoi cette dérogation n'a été donnée que par un seul préfet sur les 100 préfets de France et deux fois au même festival. C'est-à-dire que les personnes qui se seraient vues dans le monde du spectacle, qui se seraient vues avec les mêmes contraintes, refusaient une dérogation, s'adressent à moi. Les vieilles charrues, le festival de musique ? Mais ce n'est pas un spectacle assis. Alors c'est ça la différence ? Mais attendez, mais c'est une évidence, Nicolas Poincaré. Vous savez très bien que dans un spectacle debout, et on en a eu plusieurs exemples, les personnes s'agglutinent au pied de la scène. Vous avez assisté à un certain nombre de spectacles. On parle de spectacles assis. Les dérogations ne peuvent être données qu'à des spectacles assis. Alors justement, puisqu'on parle des spectacles assis, parlons un petit peu du théâtre. Pour l'instant, la norme reste de séparer les spectateurs. Les entrepreneurs du spectacle disent qu'on n'y arrivera pas. Il faut qu'à un moment, on puisse s'asseoir les uns à côté des autres. Alors effectivement, et vous parlez peut-être aussi de la tribune qui a fait paraître dans le Paris-Bien. Oui, alors c'est notamment l'humoriste Jérémy Ferreri qui vous dit ça. Prenons son argument, il faut aller plus loin directement. Lui dit dans le train, dans le bus, on s'assoit à côté de gens qu'on ne connaît pas, on porte un masque et on fait le trajet. Pourquoi est-ce que ce qu'on fait dans le train, on ne peut pas le faire au théâtre ? Voilà, alors j'explique la législation actuelle. C'est-à-dire qu'on peut s'asseoir en groupe dans une salle de spectacle, mais il faut une distance entre les groupes ou une personne individuelle. groupe, vous y allez à une femme, vos enfants, une famille, etc. Bon, il faut respecter une distance. Et le port du masque est recommandé, mais n'est pas obligatoire. Alors effectivement, l'argument de Jérémy Ferreri est tout à fait recevable. Et j'y souscrirais volontiers. Il y a toutefois des difficultés. C'est que le monde du spectacle est extrêmement divisé dans cette affaire. et en particulier entre le monde du cinéma et le monde du théâtre, de l'opéra ou des concerts. Car le monde du cinéma tient au fait de pouvoir retirer son masque pendant les séances pour une raison très simple, c'est que la confiserie représente une source de revenus importante. Donc c'est pour manger du pop-corn. Je vais vous simplifier, mais c'est un peu l'image. Donc moi, ce que je veux, c'est que d'abord, dans le monde du spectacle, on s'entende. Peut-être faudra-t-il deux législations différentes. Il faut y travailler. Mais aussi, il faut s'assurer qu'une fois l'obscurité obtenue, il faut s'assurer que le port du masque reste bien fiable. Si vous allez avec une personne fragile de votre entourage au spectacle et que la personne à côté profite de l'obscurité pour enlever son masque, comment fait-on ? Donc moi, je suis tout à fait d'accord pour avancer avec les professionnels, pour vérifier que les choses soient bien observées pendant le spectacle. C'est la raison pour laquelle je reçois d'ailleurs l'ensemble des secteurs les plus impactés pour voir comment on peut avancer sur ce sujet. Mais je suis très sensible à l'argumentation. Effectivement, il faut dire concrètement ce à quoi ça aboutit. C'est qu'actuellement, les dispositions font que la jauge peut atteindre dans une salle de spectacle 70% de la jauge habituelle au lieu de 100%. Et c'est difficile de gagner sa vie quand la salle est un tiers vide. Et les professionnels estiment que la jauge de rentabilité est à 80%. Donc il faut gagner quelques pourcentages que permettraient le port du masque obligatoire et la suppression de la distance, de la distanciation physique entre les spectateurs ou les groupes de spectateurs. Toutefois, vous avez vu Nicolas Poincaré, un certain nombre d'images, un certain nombre de difficultés qui sont liées à la difficulté d'obtenir le port du masque. Et il y a des réactions extrêmement violentes quand on exige le port du masque. On a vu des choses très graves se passer, même jusqu'à un meurtre. Donc il faut faire attention aussi que les personnels qui vont exiger ce port du masque auprès des spectateurs soient respectés et ne mettent pas leur intégrité en danger. Donc je veux parler de tout cela avec les professionnels du spectacle. Moi, je suis très ouverte à bouger sur cette affaire. Le Premier ministre aussi l'est. Mais il faut discuter ensemble des moyens qui assureront la sécurité des spectateurs, des acteurs et des techniciens. Mais puisque le 11 mai dernier, on a commencé à se déconfiner, à rouvrir, tout le monde s'en souvient, on a pris des risques de temps en temps. On a dit à l'école, tant pis, on y va parce qu'il ne faut pas laisser les enfants dehors. Dans les trains, on en parlait, les trains, les transports, même s'il y a des incidents liés au port du masque, on a pris le risque parce qu'il faut bien que la France bouge, que les gens voyagent. Et le théâtre, le cinéma, les lieux de spectacle, c'est le dernier endroit. Je ne suis pas d'accord avec vous. On a beaucoup bougé. C'est la raison pour laquelle on a précisément accordé des dérogations, dit que des dérogations étaient possibles pour les spectacles assis de plus de 5000 personnes. – Oui, enfin, une dérogation au pied du fou. – Non mais des dérogations, il faut les demander, il faut les demander. Je le répète, il faut les demander et les observer. – Il n'y a eu que le pied du fou jusqu'à présent. – Oui, mais oui, parce qu'il l'a demandé. – Oui, très bien. Ceux qui le demanderont et qui observeront. – Non mais est-ce qu'on n'est pas allé plus vite dans certains domaines économiques jugés ? – Non, non. – Plus primordial que la culture. – Les théâtres ont réouvert avec un certain nombre de contraintes liées aux nécessités de sécurité. On a beaucoup bougé dans le monde du spectacle vivant. On a aussi beaucoup aidé. 5 milliards d'euros pour aider le spectacle vivant à survivre. Ils ont bénéficié, évidemment, le spectacle vivant, bénéficié de toutes les mesures d'aide qui ont été dans le secteur économique, activité partielle, prêts garantis par l'État, des fonds de secours spécifiques. Les droits des intermittents du spectacle ont été prolongés d'un an, même plus d'un an, jusqu'au 31 août 2021. Donc véritablement, le spectacle a été aidé, il est soutenu. On va continuer, on va continuer à l'aider. – Mais il y a beaucoup d'incertitudes, c'est ce que reprochent les entrepreneurs. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont pouvoir monter en septembre, en octobre, en novembre. – Tout le monde, Nicolas Poincaré, dans l'incertitude. Si le coronavirus pouvait me dire, pouvait nous dire ce qu'il va faire. À l'instant, sur votre antenne, on faisait le point sur la pandémie. Et les spécialistes disaient, la pandémie est en train de reflamber. 3 000 cas supplémentaires ont été enregistrés, 3 100 cas, 105 cas ont été enregistrés hier. Oui, on est dans l'incertitude, vous avez raison, tout le monde est dans l'incertitude. Si vous pouviez, vous, Nicolas Poincaré, me dire exactement ce qui va se passer à l'automne avec le coronavirus, écoutez, je vous en serais extrêmement reconnaissante. – Ça se saurait. – Oui, ça se saurait, vous ne le savez pas, oui. – Alors, on parlait de cette tribune de Jérémy Ferrari, l'humoriste. Alors, il demande plus de réouverture et vous avez l'air de dire que vous êtes plutôt sur cette ligne-là, vous aussi. Il dit aussi, on a nommé une ministre de l'agriculture, de la culture, pardon, une ministre de la culture, vous, qui est plutôt bien aimée des artistes, c'est lui qui le dit, qui est plutôt bien aimée des Français, c'est lui qui le dit, mais qui ne s'exprime pas, que l'on n'entend pas, sauf ce matin. – Voilà, je ne pense qu'il ne s'exprime pas, certains trouvent que je m'exprime de trop, non mais je m'exprime. – Et l'incertitude dont on parlait, elle concerne donc tous les secteurs, parce que vous venez de prendre la tête d'un secteur, j'allais dire d'une industrie, parce que la culture c'est aussi une industrie qui est en crise totale. – Mais on traverse un désastre, Nicolas Poincaré, c'est la vraie vérité. – La culture c'est 650 000 personnes qui en vivent, c'est 80 000 entreprises, la valeur ajoutée de la culture c'est 7 fois l'industrie automobile. Je répète ce chiffre, parce que tout de suite on se dit, ah oui l'automobile c'est un secteur, c'est très important, la culture c'est 7 fois l'industrie automobile. – Et nous sommes, évidemment, nous traversons un désastre, c'est vrai, comme beaucoup de secteurs, et c'est pour ça qu'il faut aider ce secteur, il faut le soutenir, c'est la raison pour laquelle dès la semaine prochaine, on est en train de prendre les rendez-vous avec les acteurs des secteurs les plus impactés, les rendez-vous vont commencer dès le mardi et mercredi prochain, pour qu'on voit comment on va soutenir ce secteur qui est absolument primordial, qui irrite toutes les économies, et en particulier les économies des territoires. – On a une idée du nombre de théâtres qui vont fermer, du nombre de cinémas qui vont fermer, les cinémas sont en danger non ? – Alors bien sûr les cinémas sont en danger, quand les cinémas ont ouvert, on a enregistré un petit rush, et on s'est dit voilà, l'affaire est gagnée, on est à peu près à 30% de fréquentation, c'est pour ça qu'un certain nombre de cinémas sont inquiets de mesures qui pourraient impacter durablement l'économie, une économie extrêmement fragilisée. Il faut pouvoir que tout le monde s'entende pour qu'un secteur ne souffre pas de mesures qui seraient plus favorables à d'autres. – Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, c'est un gérant de salle de cinéma qui prend un gros marteau et qui casse une des vitrines dans le hall, celle qui annonçait le film Mulan, parce que le film devait sortir, c'était pour les exploitants un espoir d'entrée assez importante, et finalement Disney a décidé de retirer le film pour le mettre uniquement sur sa plateforme Disney+. Vous regrettez cette décision ? – Il y a des mutations considérables, c'est vrai que le cinéma est porté, sa fréquentation est portée par un certain nombre de blockbusters, en particulier américains, et à partir du moment où les Etats-Unis, où les producteurs américains décident pour des raisons évidentes de ne pas les sortir pour les réserver soit à des plateformes, soit retarder leurs sorties, ça impacte tout l'écosystème et tout le système économique des salles de cinéma, oui. – Quand vous nous dites que c'est un désastre, on pense aussi à toutes les boîtes de nuit, les discothèques, le monde de la nuit est aussi très très impacté. – Le monde de la nuit n'est pas sous ma responsabilité, mais effectivement, j'ai d'ailleurs entendu certaines personnes disent on autorise le Puy-du-Fou, on n'autorise pas les discothèques. Vous voyez bien qu'on ne peut pas comparer les choses. On est dans un système en plein air, avec des tribunes étanches de 3000 personnes chacun, avec des écoulements facilités, avec le port du masque obligatoire, avec des gels hydroalcooliques dans des kits individuels distribués, un système absolument fou de précaution. Vous n'allez pas imposer ça dans une discothèque, ce n'est pas possible. Or on sait que les jeunes, et on l'a vu à travers un certain nombre d'études, ont des formes bénignes, mais sont des transmetteurs. – Là, d'un seul coup, on entend aussi la scientifique que vous êtes, la pharmacienne que vous êtes, l'ancienne ministre de la Santé que vous êtes. Vous étiez battu, on s'en souvient, pour qu'un maximum de Français soient vaccinés au moment du H1N1. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'un possible vaccin qui pourrait arriver dans les mois qui viennent, il faut y croire. – Je vais sortir là de ma zone de responsabilité ministérielle. – Oui, mais revenir à votre autre compétence. – Oui, mais vous interrogerez Olivier Véran sur le sujet. Il est d'ailleurs intervenu récemment, rappelant les normes qu'il convient de respecter dans ce domaine, et de respecter les mesures barrières, parce que de toute façon, la sortie d'un vaccin, j'ai de fort doute que le vaccin russe puisse être opérationnel au mois de septembre. – Je ne veux surtout pas sortir, vous voyez, où vous montrez, Nicolas Poincaré, avec beaucoup de perversité, vous m'entraînez dans la forêt profonde, si on reparlait de la culture, s'il nous plaît, au lieu du vaccin. – Il y a un domaine où vous êtes au moins aussi compétent qu'Olivier Véran, c'est celui des réticences des Français par rapport au vaccin. Ça, vous l'avez vu, vous avez été extrêmement attaqué là-dessus. Si ce vaccin devait arriver, il faut l'espérer dans les mois qui viennent, comment est-ce qu'il faudra faire pour dire aux Français qu'il faut se vacciner ? – Il y a un travail de communication extrêmement important à faire. Je ne doute pas, hélas, qu'un certain nombre de mouvements anti-vaccins vont revenir à la charge, je les ai moi-même rencontrés dans une vie antérieure. C'est pour ça qu'il faudra que le vaccin, ou les vaccins, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en préparation, apportent la preuve absolue de leur inocuité, et une trop grande précipitation pourrait nuire précisément au sentiment de sécurité qui doit présider à l'administration du vaccin. – Un dernier mot, Zeline Bachelot, vous vous entendez bien avec votre collègue Eric Dupond-Moretti ? Il a des ennuis là, on lui reproche d'avoir tenu des propos extrêmement violents contre les défenseurs de l'environnement, les défenseurs des animaux qu'il traite d'ayatollah, d'illuminés ? – Je pense que quand il a parlé des ayatollahs de l'écologie, il n'a pas parlé de l'ensemble des écologistes, parce que figurez-vous que j'ai été aussi ministre de l'écologie, et donc de la chasse. – Et alors il y a des ayatollahs dans les adversaires de la chasse ? – Il y a des ayatollahs partout, il y a des ayatollahs dans les chasseurs, il y a des ayatollahs dans les écologistes, et le problème des passionnés, c'est qu'ils peuvent devenir des ayatollahs, mais la majorité ne l'est pas. – Voilà, Jérémy Ferrari disait que vous ne vous exprimiez pas, et bien c'est fait, merci beaucoup d'être venu sur RMC et sur BFM ce matin. – Merci beaucoup.